Comment est-ce que vous avez-vous fait en Libye ? Moi je vais très bien après une année très intense en Libye, un petit peu de repos mérité je pense, et maintenant tranquille et voir ce que le futur va venir. Et alors pour le moment tu peux être très tranquille et voir ce qu'il y a. Le problème c'est en Libye maintenant, la situation à Tripoli même s'aggrave de plus en plus, ils commencent déjà à bombarder le centre de la ville et tout, et c'est pas évident pour, je pense pas qu'il y aura un championnat cette saison, ou peut-être au mois de janvier ou février-mars, et oui c'est pas évident. Et alors il y a aussi eu des autres circonstances, il y a eu un nouveau président, il y a eu un nouveau directeur sportif, et oui ils ont pris la décision de continuer avec un coach local, qui coûte beaucoup moins cher pour terminer ce qu'il restait à faire. Et comme ça oui le contrat on n'a pas renouvelé, on a terminé. Je pense qu'on verra bien maintenant tous les joueurs qui sont partis, on ne va pas dire, oui pour ici peut-être c'était des bons joueurs, mais on voit quand ils sont à l'étranger, après ils reviennent petit à petit, on voit comme Pierrot, Tchabalala, j'ai entendu aussi Chassir qui va revenir et tout, qui reviennent, qui ne réussissent pas à l'étranger. Ça veut dire que oui avec des joueurs, on ne va pas dire, je ne sais pas dire le mot exact, mais qu'on a fait un miracle à ce moment-là, toute l'équipe entière, et je pense aussi que comme coach j'ai fait la différence, et que c'est là qu'on voit la différence. C'est bien ici de gagner un championnat, c'est bien d'ici de faire quelque chose, mais quand on arrive plus loin en Afrique, là c'est autre chose qui fait la différence, et là je pense que j'ai fait la grande différence. Naturellement je pense, après ce qui s'est passé c'est très simple, on voit maintenant, j'entends beaucoup de choses depuis que je suis revenu, et on voit que le président a les mêmes problèmes que moi j'avais, les personnes qui sont au droit dans leurs chaussures, ils ont des problèmes avec des personnes qui ne sont pas là pour l'intérêt de l'équipe, et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, des gens qui sont suspendus par la CAF, veulent se présenter comme vice-président, c'est impossible dans le football, c'est impossible, quand tu es suspendu de toute activité de football, tu dois être loin, parce que ça peut aussi avoir des conséquences pour Ryan Sport, et ça les gens il y a de temps en temps, ils oublient ça. C'est les mêmes gens qui ont saboté mon travail, c'est les mêmes gens que tout le monde connaît, que Bakame a été acheté, Bakame lui-même a publiquement dit cela, et rien ne se passe, je pense que même l'affaire Wafa n'a même pas intervenu, et quand ça commence comme ça, c'est de temps en temps très difficile à faire quelque chose. C'est les gens qui sont là pour leurs propres intérêts, pas pour les intérêts du club, alors oui c'est très difficile de temps en temps de travailler avec ces gens-là, et parce que tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait que moi je suis clair et net dans mes propos, et je suis clair en tout ce que je fais. Ah oui, alors eux ils mettent le désordre dans l'équipe, parce que l'ordre ça ne les intéresse pas, parce que quand il y a l'ordre dans l'équipe, alors ils ne peuvent rien faire. Et c'est décevant de temps en temps, c'est très décevant, et je pense que pour les fans aussi c'est à eux à réagir, c'est plus à nous à réagir, c'est aux fans, c'est aux fans que maintenant ils ont tout en main, j'ai entendu beaucoup d'histoires, et je pense que maintenant ça a eu de prendre la décision. Moi, personnellement, j'ai toujours été apprécié par les fans, et j'apprécie toujours les fans de Ryan Sport, mais pas simplement de Ryan Sport, tout partout où j'y ai été, je pense que la plupart des fans m'apprécient, et puis quand on voit les réactions aussi sur ma page Facebook, des fans d'Al-Kihad, des fans de Ryan Sport, des fans de Mokura, de Joliba, de partout, parce qu'ils savent que je suis un homme sincère, ils savent que je suis un homme droit, et que je suis toujours là, moi, pour l'intérêt de l'équipe, et qu'en tout moment, je ferai tout pour l'équipe à ce moment-là, même s'il y a des gens qui m'ont dit que j'avais vendu les matchs, non, moi, j'ai jamais vendu un match, jamais, 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 jamais. C'est pas moi qui ai été à une ou autre betting compagnie, mettre 5 millions, parce qu'on allait perdre contre Mamelou Son, ici, à la maison, où on a fait un résultat inespéré de 0-0, et après, quand on a été à Maputo, qu'ils ont aussi, les mêmes personnes, ont mis 10 millions de francs rwandais contre Ryan Sport. Ce ne sont pas des gens qui sont clairs, ce sont des gens qui sont là simplement pour essayer de vendre les matchs et tout ce qui s'ensuit, ou n'importe quoi, comme ils ont vendu le match contre Amagajou l'année passée, ils ont vendu le match contre Amagajou, et ils ont aussi payé des supporters, ou soi-disant supporters, je ne pense pas que ce sont des supporters, ils ont payé des personnes pour agiter le public et pour agiter de tout, quand on a perdu 2-1 après avoir vendu le match. Alors oui, c'est des choses graves, je pense, et je pense qu'ici au Rouen, je pense qu'on n'a rien fait avec toutes les preuves qu'il y avait, ça c'est une chose. Tu dis qu'il y a des gens, quels sont ces gens là ? Tu as des preuves d'essayer que tu es en train de le dire ? Mais je pense que c'est clair et net parce que Bakame l'a déclaré publiquement. Alors moi, ce n'est plus à moi d'investir tout ça, ça presse à l'affaire Wafa de mettre de qui est derrière tout cela. Si quelqu'un, un capitaine d'une équipe qui joue même en sélection nationale, déclare qu'il a reçu 2 ou 3 000 dollars, je ne me rappelle plus combien exactement la somme. Les audios, ils ont été partout, ils ont été à la radio, ils ont été partout, partout. Ce n'est pas à moi de voir plus loin. C'est aux autorités, c'est aux autorités, pas à moi. Ce n'est pas à moi de voir plus loin. C'est eux, il a déclaré lui-même. Il a déclaré cela lui-même. Ce n'est pas à moi de dire non plus personne A, B ou C. Tout le monde connaît qui sont ces personnes A, B ou C. Ce sont les personnes qui étaient, à ce moment-là, sabotant mon travail. Et maintenant, ceux que j'écoute, ils sont en train de saboter le travail aussi du nouveau président de Ryan Sports. Je pense que chaque fois, ça revient. C'est chaque fois les mêmes personnes qui reviennent. Alors moi, je ne vais pas dire personne A, B ou C. C'est à tout le monde à voir qui sont ces personnes-là. Tout le monde connaît ces gens-là, tout le monde. Et le problème... Peut-être, moi, je ne vais pas dire de nom. Le truc, la première fois que j'ai quitté ici, j'ai reçu un mois de salaire des 4 mois que j'ai été travailler ici. Et chaque fois, on me promenait. On promettait, on promettait, on promettait. Moi, après trois promesses, moi, je ne dis plus rien. Et je fais ce qu'il y a à faire. Comme... Moi, je ne peux pas vivre de promesses. Si moi, on me dit clairement, écoute, coach, on ne peut pas ça, ça ou ça. OK, pas de problème. On arrange. Mais si on promet, demain, on va payer. Demain, on va payer. Et on ne fait pas. Après trois promesses, moi, je ne peux pas continuer de vivre de promesses. J'ai une famille. J'ai des enfants. Moi, mes enfants ne peuvent pas vivre de promesses. Alors, pour ça, c'est la première fois que je suis parti. Et oui, la deuxième fois, c'est à cause de ces manigances qui sont passées. Et tout le monde connaît ces manigances. Non, le truc, c'est que... Tu sais, il y a... Je pense encore toujours à 90% des fans. Ils savent toujours que je suis le meilleur. Mais quand il y a quelques personnes qui foutent le désordre, qui envoient des informations fausses. Même un journaliste, comment il s'appelle, Jean-Luc, Jean-Luc et le reste, je ne me rappelle plus, qui raconte à la radio que j'ai vendu des matchs quand il n'y a aucune preuve que j'avais vendu le match à Maputo. Quand non, moi, je ne vends pas des matchs. Quand ils sont payés pour vendre cette information. Des fausses informations, quand ils payent des gens pour foutre la pagaille. Pas des fans, des gens pour foutre la pagaille. Alors, oui, je pense que... Oui, il y a toujours des gens qui pensent que cette information est fausse, est réelle, est correcte. Mais il n'y a jamais personne qui m'a vu et tous mes comptes de tout le monde, de où, tout partout, peuvent être regardés. Moi, je n'ai jamais reçu de l'argent pour gagner ou perdre un match. Jamais. Mais, tu sais, j'étais comme directeur technique, directeur sportif de l'équipe. Je pense, dans USMALG, il y a eu un changement de programme. Et la personne qui faisait l'organisation de USMALG, ils étaient au Kenya, mais ils n'étaient pas que satisfaits avec le terrain et tout ce qui s'ensuit. Ils sont venus plus vite que prévu. La personne qui a organisé tout cela, c'est un Tunisien qui est ami à moi. Il m'a demandé, voilà, on a ça ou ça, on arrive le vendredi à la passe de dimanche. Qu'est-ce que tu... Et, à ce moment-là, j'étais chez Freddy, à ce moment-là, et Freddy était le vice-président. Et directement, avec Freddy, on s'est mis en marche. Pour... Parce que, à ce moment-là, je pense que c'était un... Jeudi soir, ou un mercredi soir, je ne me rappelle plus. Et eux, ils ne savaient pas qu'on... USMALG n'avait pas de réponse de la fédération rwandaise et tout ce qui s'ensuit. Et à ce moment-là, moi, je les ai mis en contact avec la fédération et avec la direction de Ryan Sports. Et j'étais chez Freddy. Et Freddy, à chaque moment, il était informé de ce qui se passait. Moi... Tu sais, en Afrique, quand on joue la Coupe d'Afrique, tu joues à la maison et après deux semaines, tu as un match retour. Si tu traites l'autre équipe mal, alors... Tu sais que... Au match retour, ça va être difficile. Moi, je ne suis pas une personne qui va... Tu sais, si tu veux faire quelque chose de mal, tu ne le fais pas en public. Moi, on m'a vu. J'étais... Comme normalement, tous les directeurs sportifs vont accueillir l'équipe, vont accueillir les dirigeants. Et... Aide les personnes qui sont ici. On ne va pas travailler en contre. Moi, du reste, je ne me mêlais jamais de l'équipe qui allait jouer. Alors, comment moi, ce que je peux savoir ? Donner des informations. Et... Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, une équipe comme USM-Alger, dans le staff, il y a 7 ou 8 personnes. Staff technique. Il y a un entraîneur, un deuxième entraîneur, un troisième entraîneur, préparateur physique. Il y a un entraîneur de gardien. Il y a un analyste vidéo. Et de tout. Ces gens-là, ils ne vont jamais demander d'informations à moi. Eux, ils savent déjà tout de l'équipe avant qu'ils soient arrivés ici. Parce que tout est public de Ryan. Tout est public, ils savent avoir tout. Alors, pourquoi ils vont demander d'informations à moi ? Alors, oui, je les ai aidés. Aidé pour le bien de l'équipe. Pour le bien de l'équipe, pourquoi ? Parce que Ryan avait un match retour. Et je pense qu'il y a eu un article, quand Ryan était là-bas, où une certaine personne, le SJ de Ryan, déclare qu'on a été traité très bien ici. Pourquoi ? Parce que le traitement qu'on leur a donné ici était aussi très bien. On sait en Afrique comment ça va. Moi, j'ai l'expérience en Afrique. Alors, je sais comment il faut traiter, comment il faut travailler avec les autres équipes. Si tu les traites mal, ils vont te traiter encore plus mal à ce moment-là. Et, oui, je sais qu'on est arrivé sur le terrain. Avec les dirigeants. Et la seule chose qu'ils m'ont demandé, comment est-ce que Ryan Sports recrute les joueurs. Et je dis, Ryan Sports recrute les meilleurs joueurs du Rwanda. Et les meilleurs étrangers qui sont ici, du Burundi et tout ce qui s'en suit. Et maintenant, on a un plan de développement pour créer nos propres joueurs. C'est pour ça qu'ils m'ont mis comme directeur sportif. Et c'est la seule chose dont on a parlé. Rien d'autre, en aucun moment. Pourquoi ? Parce que ça leur intéresse aussi comment une équipe comme Ryan au Rwanda est arrivé dans les Coupes de France. C'est très important. Mais il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a rien eu. Parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a aucune bagarre. Il n'y a rien eu. Parce qu'il n'y a aucune plainte à la police de moi ou de Corneille. Il n'y a rien. Moi, je n'ai pas été à la police, à la clinique et Corneille n'a pas été à l'hôpital non plus ou au docteur. Il n'y a rien eu. C'est simplement animosité qu'ils ont créé pour chercher quelque chose. Et moi, en aucun moment, et je pense que j'ai encore quelque part les photos, je pense sur Instagram, il y a les photos de mes mains. Et mes mains sont toujours la même chose. Et si j'aurais tapé quelqu'un, si tu connais quelqu'un, tu n'aurais en aucun moment quelqu'un à tapé quelqu'un. Alors, même, j'ai vu Corneille, je pense, il y a deux mois. Et Corneille dit aussi, non, ils ont tout. Il y a une animosité. S'ils savaient ce qui s'est passé en ce moment, ils n'auraient jamais fait cela aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a été poussé pour faire cela. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense, quelques jours avant le match de l'USM-Alger, Ryan jouait contre Sunrise à Kichikuro. Et j'étais avec Freddy, le vice-président, et quelques autres personnes, je ne me rappelle pas tout le monde. Et le match termine, je pense que Ryan avait gagné 4-0 ou 4-1, ou 5, et je ne me rappelle plus exactement le résultat. Et moi, je suis resté dans les tribunes. Et le soir ou le lendemain, comme j'étais beaucoup avec Freddy, Freddy me dit « Coach », comme il me dit toujours « Coach », « je n'ai pas apprécié hier ». Je dis « Tu n'as pas apprécié quoi ? » « Ah, que tu n'aies pas voulu saluer les joueurs après le match ». Je dis « Moi, Freddy, excuse-moi si j'ai fait une erreur dans ça, mais moi, je ne suis pas le protagoniste. Je suis, comme tout le monde sait, directeur sportif. Moi, le protagonisme, à ce moment-là, c'est le coach qui était là et les joueurs. Moi, je ne veux pas rentrer dans le terrain à ce moment-là. Il dit « Non, 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 tu dois faire ça et ça et ça ». Et alors, le match suivant est passé. Et oui, moi, j'ai suivi les ordres de Freddy en disant « Ok, après le match, je vais saluer les joueurs ». Et c'est tout ce que j'ai fait, saluer les joueurs et encourager qu'ils avaient bien joué. Que malheureusement, mais que la prochaine fois, ils auront un bon résultat, ce qu'ils ont fait aussi. Et oui, c'est la seule chose que j'ai fait. Mais moi, du reste, rien du tout. « Parfait, ce ne sera jamais parce qu'on n'est pas des amis, mais on a une relation normale. » C'est une relation normale. Je vous dis, on a parlé, je pense, deux, trois fois ensemble, c'est tout. Déjà, je l'ai rencontré deux fois. Deux fois, je pense, oui. En voyant, je ne me rappelle plus quelle équipe que j'ai été voir. Je pense même, je ne vais plus dire non. C'est Moumena. Et on a parlé, on a parlé. Mais il n'y a rien, 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 rien de tout seul. La route de Butare-Nianza, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme coach, moi, je suis responsable des joueurs en chaque moment. Et en chaque moment, je suis responsable. Et j'étais avec le SJ et le trésorier, qu'on venait de là-bas. Et à un moment donné, on reçoit un téléphone que le bus est arrêté quelque part. Et oui, on a été voir le bus. Et à ce moment-là, le SJ et Jean-Paul, le trésorier, ils ont commencé à discuter. Moi, je ne suis même pas sorti de la voiture. Et alors, ils ont eu une grande discussion et tout ce qui s'ensuit. Ils ont même voulu agresser au SJ quand il est rentré dans la voiture. Ils ont ouvert la porte, ils ont essayé de tirer de la voiture et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je n'ai encore aucun moment bougé de la voiture. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas les problèmes. Et quand tout s'est calmé un tout petit peu en ce moment-là, nous, on a repris la route, le bus a repris la route. Et à ce moment-là, il y a une certaine Toyota RAV4 que tout le monde a vu les photos. Ils ont commencé à me poursuivre. Et à un moment donné, oui, on s'est arrêté et ils ont commencé. Et alors, on a pris une autre route. De créer le désordre, parce qu'avec de l'ordre, ils ne savent pas rien faire. Et c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, toujours les mêmes personnes. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent. C'est toujours les mêmes personnes qui créent le désordre, qui envoient, qui payent, qui envoient des fausses informations, qui font de tout. De temps en temps, même, pourquoi j'ai fait maintenant cette interview ? Parce que de temps en temps, je reçois des messages des soi-disant fans qui disent que j'ai créé le désordre. Ce n'est pas moi qui ai créé le désordre. C'est eux qui ont créé le désordre. Ils créent le désordre, pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. À un moment donné, quand j'étais comme directeur, et le président, même le président me disait, comment ? Primes de signature autant ? Salaire autant ? Il était étonné, pourquoi ? Parce que c'était la moitié de ce qui, avant c'était. Ce qui était avant. Et alors, oui, il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là. Et ça, c'est la différence. Moi, quand quelqu'un venait, il disait, c'est autant. Je dis, non, non, ton prix est autant, autant, autant. Et alors, on arrivait à la moitié de ce qu'avant, ils payaient. Et toutes ces petites choses, c'était beaucoup de choses. Et c'est là, naturellement, que je rentrais dans leur domaine. Vous aviez une politique qui faisait pour réguler ce qu'il y a ? Ça, c'est ce que ces gens racontent. Mais moi, tu sais, dans une équipe de football, on ne peut pas jouer avec 11 Messi. On ne peut pas jouer avec 11 Ronaldo. Il faut un équilibre dans l'équipe. Et l'équilibre dans l'équipe, ce n'est pas les 11 meilleurs joueurs. C'est les 11 meilleurs qui forment la meilleure équipe. Et moi, j'ai un point de vue sur un joueur. Moi, je demande à un joueur ça, ça ou ça ou ça. Et d'un autre joueur, je demande ça. Et alors, oui, moi, je sais sur qui on parle tout. Mais dans mon téléphone, il y a encore toujours les statistiques des matchs. Et je vais prendre, je vais vous dire lequel, je ne sais même pas. Ryan Sport versus Gormaya. Et les statistiques parlent beaucoup. Gormaya. Par exemple, Kévin. On va prendre Kévin. 59% de passes réussies. Ça veut dire qu'il perd 40% de ses ballons. Pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Ici, je vais voir. pour la personne qu'on parle. Je ne sais plus. Attends, je regarde. Et je veux dire, on parle de Master, Master, Master tout le temps. Mais Master, dans ses matchs, il jouait simple. Et comme sa position, c'est une position qui était, il faut garder la position et il faut être sécure. Et Master avait toujours entre 80 et 86% de passes réussies. Et alors, pour moi, c'est très important ça. Parce que si un ballon sur deux, tu perds, c'est mes autres joueurs qui doivent travailler pour cela. Et même beaucoup de joueurs qui ne vont pas dire ça publiquement, ils disent qu'ils préféraient jouer avec ce joueur-là qu'avec ce joueur-là. Pourquoi ? Parce qu'ils jouaient facile. Ils jouaient facile. Prenez le ballon, donnez le ballon. Il y a des autres qui commençaient. Prenez le ballon, commençaient à dribbler, perdez le ballon, ils devaient travailler. Et pour moi, le football, c'est ça aussi. Moi, je n'ai pas besoin de ce papier-là pour savoir cela. Je vois cela. Et je pense que beaucoup de personnes oublient cela, que les statistiques, c'est aussi… Et à ce moment-là, quand on a eu ces statistiques, beaucoup de gens, ils ont ouvert les yeux. Mais naturellement, moi, je ne suis pas là pour avantager une ou autre personne. Moi, je n'ai aucun contrat avec un joueur. Je n'ai aucune préférence de joueur. Moi, quand je suis ici, je mets mes meilleures onces qui forment pour moi la meilleure équipe. Et naturellement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans l'équipe nationale, qui sont les meilleurs. Mais pour moi, dans leur position, je cherche peut-être quelque chose d'autre. Et c'est ça la différence. Moi, je ne vais pas… C'est eux. Et naturellement, à ce moment-là, quand ils voient que leur chéri ne joue pas, ils parlent contre cette personne-là. Et tu vois, le coach ne te veut pas s'il est là et comme ça. Non. Moi, je demande à chaque position, chaque position a une tâche. Et si on ne l'applique pas, moi, je dois chercher des autres solutions. Et moi, je suis très clair dans cela. Et on a vu la différence que si chacun fait son travail dans sa proposition, qu'on peut arriver loin dans la Coupe africaine. Et c'est là l'ordre tactique. Et c'est là qu'est-ce qui est très important. Sans cela, si tout le monde court sur un terrain comme, on va dire, des poules sans tête, alors oui, c'est difficile. C'est très difficile. Quel conseil ? Moi, je ne veux pas me mêler. Moi, je ne veux pas donner des conseils. Moi, c'est à eux à s'en sortir. Ils ont été élus. Et c'est à eux à s'en sortir. Pas à moi. Pas à moi. Moi, je ne peux pas me mettre là-dedans. Moi, je ne suis pas… Moi, tout ce qui est technique, je peux les conseiller. Je pourrais les conseiller. C'est une autre chose. Mais tout ce qui est management, non, moi, je ne suis pas là pour me mettre là-dedans. Et partout, c'est comme ça. Je sais beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour ça que je vais me mêler. Ce n'est pas pour ça que moi, je vais leur dire faire ça, ça ou ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à moi de dire cela. Là, il y a aussi une grande discussion avec cela parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'il y a. Ma plainte est très simple. Ma plainte est… 50 % de ma plainte est basée sur les arriérés qui n'ont pas payé des salaires, qui n'ont pas payé des primes, qui n'ont pas payé différentes choses. Ça, c'est déjà la moitié de la plainte. Et alors, dans mon contrat, il y avait une clausule de 20 000 dollars, qui est l'autre moitié, de 20 000 dollars s'ils terminaient le contrat qu'ils devaient me payer. Mais cette clausule-là, c'est eux qui ont inclus. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient inclus dans ce contrat aussi, si moi je pars, je quitte le Ryan Sport, je devais aussi payer 20 000 dollars. Alors, c'était… et je dis OK, si vous mettez cela pour moi, je pense que Ryan Sport devrait mettre ça la même chose. Alors, ils ont accepté cela. Si c'est une clausule de mon contrat, c'est très simple. Alors, ils doivent les respecter. J'ai… en tout moment, j'ai essayé de trouver un arrangement. Parce que moi, c'est pas… tout ce qui se passe, ça fait un an aujourd'hui ou demain que la plainte a été posée. Une plainte très simple. Et… c'est très difficile. Et une plainte très simple, ça fait un an qu'ils cherchent des excuses pour chaque fois retarder. Et… moi, à un moment donné, c'est très simple. S'ils viennent ici avec une proposition demain, moi, je suis toujours ouvert. Mais… maintenant, on attend l'appel. Je pense que c'est samedi, le 5 octobre, que ça va être… que ça va passer. Et… devant la commission d'appel. Et c'est à eux. Moi, ils ont déjà été condamnés à 35 000. Et… moi, je suis ouvert, mais je ne vais pas accepter ce qu'ils m'ont proposé. Moi, je peux leur… je peux. Mais je ne vais pas accepter ce qu'ils me proposent. Aussi, ils parlent toujours d'un accord qu'on a eu au mois de septembre, d'un paiement d'autant, autant, autant. Mais l'accord était avec quatre points. Le premier point, ils ont fait le premier paiement. Alors, ils devaient faire un deuxième paiement avant une date exacte, que c'était le 25 septembre. Que… maintenant, on est déjà plus d'un an plus tard. Ça n'a jamais été réalisé. Ça, c'est deux. Troisième accord, c'était un billet d'avion aller-retour. Parce que… l'année passée, au mois d'octobre, je devais renouveler ma licence d'entraîneur UEFA pro. Chaque licence comme entraîneur UEFA, chaque trois ans, tu dois la renouveler. Et je devais aller à Madrid pour renouveler ma licence. Ils n'ont jamais venu avec le billet. C'est moi-même qui ai payé le billet. C'est moi-même qui ai fait tous les déplacements. Et le quatrième point dans le contrat, et ce qui était le plus important, on va dire, qu'on allait faire un nouveau contrat comme directeur technique pendant un an, et… qui n'a jamais été compli aussi. Et alors, oui, les quatre points, c'est très… si tu complies simplement 25% du contrat qui n'a jamais été signé, pour moi, il n'y a pas de contrat. S'ils veulent dire, non, non, ce contrat existe parce que tu as signé ça et ça pour le premier paiement, alors qu'ils font les trois autres, les autres 7500, on va dire, le billet d'avion, et qu'ils ne me payent pendant un an comme directeur technique. Alors, où est-ce qu'il y a le truc ? Alors, oui, ils parlent des choses de temps en temps. Ils parlent d'un détail, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Moi, je suis très ouvert pour raconter toute l'histoire. Et tous les papiers sont là, tous les papiers sont là. Et… oui, il faut raconter tout, mais pas la moitié ou un quart de l'histoire. Et… j'ai déjà entendu des trucs qui vont aller après à la CAF, qui vont aller après à la FIFA, mais chaque fois, maintenant c'est 35, peut-être ici avec l'appel ça va être 40, après la CAF ça va être 70, après la FIFA ça va être 100. Pourquoi ? Parce que chaque fois ça augmente. Et la FIFA, avant d'avoir un cas, il faut mettre 5 ou 5 000 euros sur table, tu dois avoir un avocat qui va là-bas, ça te coûte encore une fois beaucoup. C'est à eux de trouver un arrangement. Moi, j'étais… jusque présent, j'ai toujours été ouvert. J'ai toujours été ouvert. Mais… j'accepte pas tout. Aussi… le président m'avait contacté il y a 2-3 jours, mais avec les problèmes qu'il y a, il a dû annuler la réunion. Et j'attends encore toujours. Aussi, il y a des autres personnes qui viennent… parler avec des amis à moi. Tout le monde sait que j'ai un très bon ami ici. Et on lui a même été dit, « Hey, pousse que ton coach accepte 10 000 et toi et moi, on va se repartir 5 000 ». C'est quoi comme idée ça ? C'est quoi comme idée entre cette personne-là et mon ami ? C'est pas… mais je pense… et c'est comme ça tout… chaque fois. Moi, je suis clair dans mes propos et dans tout, je suis très clair. Et… c'est à eux maintenant à voir s'ils veulent un accord ou pas. Moi, je te dis, tout ce que je demande, c'est ce qui était dans mon contrat. Ce sont mes salaires. Ce sont mes salaires. Ce sont mes salaires. des primes. Et c'est la clausule dans mon contrat. Parce que s'il n'y avait pas cette clausule dans mon contrat, ils auraient pu être condamnés à me payer un an en plus. Pourquoi ? Parce que… comme étranger, moi, je… je suis protégé par la loi de la FIFA. Et la FIFA dit très clair que les contrats ne peuvent pas être terminés unilatéralement ou on doit payer complet le contrat. Quel message que tu pourrais donner aux fans de Ryan Sport ? C'est d'être toujours derrière l'équipe. C'est d'être derrière l'équipe. Et… il y a une grande marge de progression. Mais pas d'aujourd'hui à demain. Et je pense que là, Ryan Sport, APR, AS Kigali, même peut-être Mukura, Aouye et les autres équipes en dehors de la capitale de Kigali, peuvent prendre les choses en main. Et c'est… comme on a parlé avant, c'est de commencer à la base. De commencer à la base. Et… de grandir petit à petit. Et d'essayer de… de créer des joueurs. D'éduquer des joueurs. Parce que… si on éduque les joueurs de petit, ces joueurs-là aussi, ils auront une bonne éducation. Ils sauront aussi… qu'ils ne doivent pas fumer, qu'ils ne doivent pas boire, qu'ils doivent aller se reposer à temps. Et tout ce qui s'ensuit. Et… c'est là qui est très important aussi. Et… je pense que… les grandes équipes du Rwanda doivent… c'est eux qui ont fait la gestion. C'est eux qui ont créé des joueurs. Je pense que… AAPR, dans une… une dizaine d'années passées, ils ont commencé. Ils avaient une bonne base sur ce qu'il y a beaucoup de joueurs encore toujours. Comme Yannick, Rutanga, Hervé… et tout… qu'ils étaient… avec André Aspire. Et qu'ils ont été champions, qu'ils ont alors changé d'équipe d'une équipe à l'autre équipe. Et je pense que là, depuis lors, ça a été très difficile pour… à partir que… je pense qu'André Aspire est parti. Il n'y a plus de suivi. Ça a été tombé en l'eau beaucoup. Et… oui, je pense que là, ils doivent mettre des gens compétents. Dans chaque… et c'est ça la richesse. La richesse d'une équipe. Moi, je vais parler d'un cas par exemple. Au Joliba, je suis arrivé là-bas. J'avais un noyau de 30… non, de 50 joueurs pour commencer. Et éliminé, éliminé, éliminé. Pour avoir un noyau de 25 joueurs. Et je ne trouvais pas… il me manquait encore quelque chose. Et j'ai été voir les moins de 20 ans, les moins de 17 ans. Et dans les moins de 20 ans, il y avait un petit gars qui courait là. De 17 ans à ce moment-là. Et je l'ai pris dans mon équipe. Tout le monde, même les dirigeants. Mais pourquoi tu prends celui-là ? Celui-là est meilleur, meilleur. Sinon, je pense que celui-là a plus de potentiel que les autres. Ils ne me croyaient pas. Ils l'ont vu à la fin. Oui. Et je pense… après Joliba, il est parti en Algérie. Et cet été, il a été signé par Alali d'Egypte, qui est la plus grande équipe de l'Afrique. Ils ont payé un million de dollars pour son transfert à l'équipe algérienne. Et l'Algérienne devra payer aussi un montant à l'équipe de Joliba. Et le week-end passé, il a marqué son premier goal avec Alali. Alors oui, c'est important aussi. Très important. Très, très important. Les talents, il faut les détecter. Les talents, il faut les préparer. Et ce sont des gens qui me seront toujours reconnaissants. Même chose en Libye. Un petit qui était avec moi en 18 ans. Il est mis maintenant dans l'équipe première. Il est là. Un autre joueur qui ne jouait même pas, qui n'était jamais dans les 18. Je l'ai préparé. Maintenant, ils jouent même en équipe nationale. C'est ça la différence. Préparer les joueurs pour être meilleur. Moi, je suis là pour qu'ils soient meilleurs après. Et peut-être que je vais aussi raconter une anecdote. Le capitaine du Joliba, Abedi Traoré, à ce moment-là, il était fâché comme beaucoup de joueurs. Pourquoi ? Parce que je les poussais tout le temps. Et pourquoi je les poussais ? Pour un but. Parce que moi, je ne les prépare pas dans les compétitions locales. Je les prépare pour qu'ils veulent, peuvent survivre à l'étranger. Et Abedi, deux ans après, que je suis parti au Joliba, est parti au Maroc. Et il me dit, Coach, maintenant je comprends pourquoi tu as tout fait cela pour nous. Et je te remercie. Pourquoi il me remercie ? Parce que maintenant, je sais ce que c'est en étant au Maroc. Et moi, je veux pousser les gens qui sont meilleurs. Moi, je ne veux pas... Le problème, on a vu un interchangement de 4-5 joueurs de Rayon à APR, APR à Rayon. Mais ce n'est pas un progrès, ça. Ce n'est pas un progrès. Le progrès, c'est que ces 4-5 joueurs vont à l'étranger. Quand tu as montré ici que tu es dans la meilleure équipe, après, ton prochain pas devrait être à l'étranger. Pas aux concurrents. Et ça, c'est ce que moi j'espère. Que les joueurs avec qui je travaille, réussissent à l'étranger. Réussissent à l'extérieur. Pas tout le monde est fait pour aller en Europe. Pas tout le monde est fait pour aller... Mais il y a des meilleures compétitions chaque fois que le local. Et c'est là que tu dois avoir ton but. C'est là que tu dois avoir ton but. Et moi, mon but, c'est de préparer le plus de joueurs possibles pour être... Pas des stars, ça c'est autre chose. Pour pouvoir gagner leur vie. Et quand ils reviennent ici, ou dans leur pays, être à l'aise. Être à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?